Cette émission vous est présentée par PMU.fr Bonjour à tous, on commence cette édition par le succès 4-0 du PSG hier soir face à l'OL. L'équipe salue ce matin le duo infernal Cavani-Ibrahimović qui a inscrit 3 des 4 réalisations parisiennes hier soir. Avec respectivement 11 et 10 buts en Ligue 1 cette saison, le Suédois et l'Uruguayen squattent la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat français. Le PSG applique le tarif maison à l'OL, titre pour sa part Le Progrès, qui regrette les nombreuses erreurs défensives des Lyonnais, tout en soulignant que si cette défaite fait mal à l'OL, elle est finalement dans la logique de la Ligue 1 actuelle, promise à l'ogre parisien. Direction désormais la Catalogne où le Barça a concédé sa deuxième défaite de la semaine en s'inclinant hier soir à Sandmames. « Ceci n'est pas notre Barça ! » s'exclame ainsi le quotidien sport qui fait sa une avec l'action polémique de la rencontre. Alors que le score était de 0-0, Neymar file au but avant d'être stoppé par Itour Aspé, qui n'écopera finalement que d'un carton jaune. Une action qu'on retrouve aussi en une du quotidien Mundo Deportivo, sous le titre « Dérapage ». A noter que le quotidien catalan relaie également une information du quotidien généraliste ABC concernant la brouille entre Sergio Ramos et Florentino Perez. Selon le journal espagnol, le défenseur du Real Madrid reprocherait à son président de ne pas l'avoir soutenu publiquement après que Mourinho l'est accusé, en compagnie de Casillas, d'être les taupes du vestiaire madrilène. Contrairement au dire de l'intéressé, ABC ajoute que Sergio Ramos serait par contre bien réclamer une augmentation salariale. On reste à la une du quotidien Mundo Deportivo, mais on passe de la version catalane à la version basque, qui rend hommage ce matin à l'irrésistible Antoine Griezmann. Buteur face à l'Espagnol Barcelone ce samedi, les liés français comptabilisent désormais 9 réalisations en Liga. C'est mieux que Léo Messi, mais c'est surtout mieux après 15 journées que Zidane et Henry lors de leur saison espagnole. Allez, on termine enfin cette revue de presse en Angleterre, où André Villas-Boas a répondu aux critiques à l'issue du match nul de partout entre Tottenham et Manchester United. Attaqué de toutes parts, le portugais s'est dit victime d'une pression agressive et d'un calendrier défavorable, et a demandé à ses détracteurs de lui montrer plus de respect. Pas sûr que cela suffise à sauver son poste, à l'heure où le nom de Murat Yakin, entraîneur du FC Ball, à filtrer hier dans la presse anglaise pour le remplacer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur le site et rendez-vous dès demain pour plus de gros titres et l'info fraîche.